Votre animal a subi une intervention chirurgicale. Il a maintenant une plaie refermée par des points de suture. Cette plaie est fragile. Il faut absolument que votre animal soit mis au repos pendant au moins une semaine. Si ce repos n'est pas respecté, les points risquent de s'arracher. Un nouveau passage au bloc chirurgical devra être envisagé. Pour garantir que votre animal ne touche pas à sa plaie, une collerette a été mise en place. Il faudra absolument la conserver en permanence jusqu'à 48 heures après le retrait des points. Pour plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez aller visionner la vidéo dédiée sur notre site. Vous êtes dorénavant le garant de la bonne cicatrisation de votre animal. Pour cela, n'hésitez pas à utiliser vos sens pour reconnaître des signes de complications. Vérifiez régulièrement que la plaie reste bien propre, que la couleur est normale, qu'il n'y ait pas de saignement. Une plaie qui sointe ou coule est anormale, ainsi que des points qui ne sont plus en place. Vérifiez qu'il ne s'échappe pas à une odeur anormale. En théorie, il ne doit pas y avoir d'odeur particulière. Votre « oui » vous sera également utile pour entendre si votre animal se gratte la plaie ou s'il se plaint en cas d'inconfort. Il ne doit pas se gratter, au risque de retarder la cicatrisation ou provoquer des complications. Enfin, avec le toucher, vous pourrez juger si la plaie est gonflée, chaude ou douloureuse lors d'une palpation douce. Ces éléments sont anormaux. Si vous observez l'un de ces signes, contactez-nous pour éventuellement avancer le rendez-vous de la consultation de suivi. Néanmoins, vous pouvez agir en plus de la prise de rendez-vous en nettoyant la plaie. Bien réalisé, ce nettoyage sera toujours bénéfique. Pour cela, rincez la plaie au sérum physiologique ou à l'eau claire, en jet à faible pression, du centre vers la périphérie. Vous pouvez enlever les petites croûtes et saletés éventuelles. Vous pouvez également couper les poils qui pourraient aller dans la plaie et retarder la cicatrisation. Rincez de nouveau, puis séchez avec des compresses ou un linge propre. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour que la cicatrisation de votre animal se passe au mieux. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.